Musique Le groupe de réflexion paro-médecine, présidé par Martine Bonheur-Mallet, est un groupe d'experts multidisciplinaires créé en 2012 sous l'égide d'Oral-B. Il a vraiment vocation à sensibiliser aussi bien les dentistes que les médecins, les patients et même les spécialistes sur les liens entre santé générale et maladie parodontale. La maladie parodontale, c'est une maladie fréquente qui est courante dans la bouche. Et en fait, au départ, nous avons une bouche saine, c'est-à-dire des gencives roses, pas d'inflammation et des dents qui sont mobiles. La maladie parodontale va toucher à tous les tissus qui soutiennent cette dent, c'est-à-dire à la fois la gencive, mais aussi l'os. Et notamment, une des premières étapes, ça va être la gingivite. Cette gingivite, c'est une gencive qui va gonfler, qui va être enflammée, rouge, et on va avoir des saignements dans la bouche. On va avoir une perte de ce de couleur qui correspond à la santé de la muqueuse. Mais ça ne touche que la muqueuse. L'évolution, ça va être la parodontite. En effet, ça va être une aggravation. Cette maladie va toucher maintenant les tissus de soutien qui sont l'os et on va avoir une destruction progressive. Jusqu'à un moment où la destruction va être tellement importante que vont apparaître les premiers signes qu'on connaît, qui est la mobilité des dents. Et ça, on va pouvoir l'évaluer, nous, en tant que dentiste. C'est ce qu'on appelle le bilan de sondage parodontal. Le patient à risque de parodontite, c'est un patient qui va avoir plus de 40 ans, qui vont être des patients avec des antécédents familiaux. En effet, généralement, il y a ce qu'on appelle la maladie parodontale de la communauté familiale, c'est-à-dire les parents, les frères ou les sœurs qui sont touchés par cette pathologie. Et le facteur de risque le plus important et où on va se rejoindre, le tabac. En effet, le tabac est un facteur de risque majeur de la maladie parodontale, mais aussi on peut avoir les patients anxieux particulièrement ou la prise de médicaments, notamment des immunosuppresseurs. Et c'est ainsi que cette maladie parodontale, en fait, devient une maladie vraiment très importante dans la population et associée à beaucoup de pathologies. Un lien a été établi entre les maladies parodontales et plusieurs pathologies systémiques, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme des infections respiratoires, des maladies neurodégénératives et les maladies cardiovasculaires. Moi, j'aimerais comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que le diabète ? Quel est ton point de vue en tant que médecin ? La définition stricte est une définition biologique. Elle est basée sur la mesure du taux de sucre dans le sang, qui est la glycémie. Et le diabète correspond à l'augmentation de la glycémie dans le sang. La glycémie est très finement régulée. On a entre 0,06 g par litre et 1,40 g par litre de sang en permanence, quel que soit ce qu'on mange ou à jeun. Lorsqu'on a du diabète, la glycémie dans le sang augmente à jeun au-delà de 1,26 g par litre et après un repas, 2 g par litre. Il faut que cela soit contrôlé à deux reprises sur deux prélèvements sanguins différents pour être considéré comme diabétique. Il existe plusieurs types de diabète, mais le plus fréquent, c'est le diabète du sujet d'âge mûr, qui est le diabète de type 2. Il existe aussi le diabète pour les sujets plus jeunes, les enfants, qui est le diabète de type 1, qui est complètement une autre maladie, qui est une maladie qui est auto-immune, où il y a une destruction massive et brutale des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui va permettre la régulation extrêmement fine de la glycémie au cours de la journée. Et dans le diabète de type 2, on est sur une autre pathologie qui se développe chez les sujets qui ont classiquement du surpoids et notamment une obésité qui est plutôt localisée au niveau abdominal. et cela va se développer sournoisement et très progressivement au fur et à mesure du vieillissement. Alors que le diabète de type 1, lui, est extrêmement brutal. On parle de coups de tonnerre dans un ciel serein. C'est brutalement que la maladie est découverte et en général, cela est redevable d'une hospitalisation et voire d'un séjour en réanimation. Donc on est dans une toute autre maladie. Mais finalement, c'est d'accord plusieurs types de diabète, mais finalement une exposition commune à l'hyperglycémie. D'accord. Donc on a deux types de diabète, mais les mêmes conséquences. Exactement. Et quelles sont donc ces complications du diabète au-delà de la maladie parodontale ? Alors, les complications du diabète et finalement de l'exposition à une hyperglycémie chronique sont multiples. Tu parlais tout à l'heure de sixième complication du diabète. Cela signifie qu'il y en a cinq autres. Et parmi les cinq autres, on distingue les complications des petits vaisseaux et des gros vaisseaux. Les petits vaisseaux, ce sont les petits vaisseaux situés au niveau de l'œil, de la rétine notamment, et au niveau du rein où on parle de néphropathie diabétique et de rétinopathie diabétique. Ensuite, les gros vaisseaux, c'est tout ce qui concerne le cœur principalement, mais aussi les artères des membres inférieurs et de la carotide. Et enfin, la cinquième complication, le cinquième organe concerné, il s'agit des nerfs et là aussi de la neuropathie diabétique et qui peut combiner ensemble, finalement, peuvent donner des complications, notamment au niveau des pieds. Et c'est là qu'on peut parler d'amputations, malheureusement, qui peuvent survenir. Très bien. Mais comment on fait le diagnostic d'un diabète ? Quels sont les signes cliniques d'appel ? Alors, les signes cliniques peuvent être assez pauvres, finalement. Ils consistent principalement en ce qu'on appelle une polyurie, c'est-à-dire le fait d'aller beaucoup uriner. Une polydipsie, c'est le fait d'avoir tout le temps soif. Et également, il peut y avoir un amégrissement qui est paradoxal, finalement, parce que les gens continuent à manger, mais ils perdent du poids. Et dans ce cas-là, c'est le signe d'un diabète qui est déjà bien installé avec une glycémie assez élevée dans le sang. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diabète peut aussi évoluer vraiment sournoisement, c'est-à-dire ne consister en aucun signe clinique. Et à ce moment-là, le dépistage se fait de façon biologique avec une prise de sang et on va mesurer tout simplement la glycémie à jeun dans le sang. Et on doit le faire à deux reprises pour obtenir le diagnostic de diabète. Ce qui nous alertera finalement, parce qu'il y a des modalités de dépistage qui sont recommandées chez un sujet au-delà de 45 ans, il est recommandé de faire, en l'absence de signe clinique, de faire une prise de sang. Surtout si le patient présente une obésité de répartition abdominale et s'il y a des antécédents dans la famille, bien sûr, on sera plus enclin à le faire. Mais le dentiste peut très bien poser ces questions. Est-ce que vous allez souvent uriner ? Est-ce que vous avez tout le temps soif ? Ça, c'est des choses qu'ils peuvent très bien demander, surtout s'ils sont en face d'un patient qui a vraiment une obésité de répartition abdominale. Comment suit le patient au cours de sa pathologie de l'évolution ? Les modalités de suivi du diabète sont là aussi sur des critères biologiques. Par contre, on ne suit pas en fonction de la glycémie, parce que sinon, ce serait trop contraignant. On a un marqueur qui est l'hémoglobine glycée, ou HbA1c, qui reflète l'équilibre du diabète sur les trois derniers mois. C'est comme ça qu'on suit le patient. On le fait tous les trois à six mois. Ça fait partie de la surveillance globale du diabète. Cette hémoglobine glycée va nous servir à définir si le patient est bien équilibré ou s'il ne l'est pas. Pour cela, on a un seuil. Ces seuils d'hémoglobine glycée ont été déterminés en fonction du risque de développer des complications du diabète. L'hémoglobine glycée normale chez un sujet non diabétique est compris entre 4 et 6 %. Chez un diabétique, on considère que celui-ci est bien équilibré à un seuil de 7 %. Bien sûr, ce seuil peut varier en fonction des pathologies, en fonction du sujet lui-même, mais pour simplifier les choses et pour que ce soit plus clair pour tout le monde, on a défini un seuil de 7 %. C'est important pour nous en tant que dentiste parce que quand on reçoit un patient diabétique, il nous faut une hémoglobine glycée inférieure de 3 mois. En effet, si on a un patient diabétique avec une hémoglobine inférieure à 7, on va le considérer comme un patient sain. Donc, les prises en charge pourront être adaptées par rapport à son facteur de risque, mais nous pourrons le traiter comme un patient sain. En revanche, dès que l'hémoglobine de moins de 3 mois sera supérieure à 7 %, on le considérera comme un patient à risque infectieux. D'où aussi un marqueur peut-être de sévérité de sa maladie parodontale. Et en présence de cette hémoglobine glycée supérieure à 7, on devra prendre en charge ce patient avec des précautions par rapport à son risque infectieux, mais aussi mettre en place une antibiotérapie si besoin par rapport à un acte sanglant. Donc, c'est important par rapport à nous d'avoir ce marqueur de suivi qu'est l'hémoglobine glycée dans la prise en charge du patient diabétique. On définit comme maladie cardiovasculaire les pathologies qui s'emprènent au système de la circulation. Et en fait, ça peut concerner les artères et les vaisseaux dans tous les organes. Ce qui se passe, c'est que les parois des artères commencent à être épaissies, elles dorcissent, elles peuvent obstruer la lumière et donc le son ne passe plus ou bien elles peuvent se dilater et le risque, c'est qu'elles peuvent se rompre avec des saignements qui peuvent être catastrophiques. Les maladies cardiovasculaires les plus répandues, la première cause de mortalité dans le monde, sont l'infartus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Suivis des pathologies qui touchent les membres inférieurs, dans les cas les plus extrêmes, on peut arriver à des amputations. Ou alors, l'anévrisme de la horte qui représente une espèce de paix de Damoclès parce qu'il peut se rompre et tuer la personne à tout moment. En France, c'est la deuxième cause de mortalité. Dans le monde, c'est la première cause de mortalité devant les cancers, devant les maladies infectieuses. Elle représente 20 millions de décès par an. Les sujets à risque, ce sont les personnes qui ont plus de 50 ans et le risque augmente au fur et à mesure qu'ils fument ou qu'ils ont un diabète, un taux de cholestérol trop élevé ou une hypertension par exemple. Dans le cas de cœur par exemple, la chose la plus simple à faire, c'est un électrocardiogramme qui est modifié au cas où les artères, les coronaires qui donnent le sang au cœur étaient bouchés. Ensuite, on peut faire des explorations un peu plus poussées, non invasives, comme par exemple une échographie transthoracique. Si on voit qu'il y a une portion de cœur qui ne bouge pas bien, on peut déduire que le sang ne coule pas assez pour donner l'oxygène à cette portion de cœur. Si c'est le cas, on peut poursuivre avec des explorations plus poussées encore, comme par exemple une scintigraphie. À ce moment-là, on peut visualiser les zones de cœur qui ne reçoivent pas le sang et pour identifier exactement le site de la lésion, on peut faire des explorations invasives comme la coronarographie qui sert à déterminer exactement l'étendue de la maladie et le lieu où il faut intervenir pour réparer le problème. On peut réparer par ailleurs en même temps que la coronarographie, on peut mettre en stent dans la même séance. Il existe plusieurs traitements médicamenteux qui sont voués essentiellement à corriger les facteurs de risque. Ainsi, pour le diabète, il faut contrôler le diabète, pour l'hypertension et ainsi de suite. Après, le patient a un grand rôle à jouer aussi. Il doit corriger son hygiène de vie, arrêter de fumer, faire attention à ce qu'il mange, avoir une hygiène de vie correcte. Puis, vient la réparation chirurgicale des vaisseaux quand on ne peut pas mettre en stent. Donc, on fait des interventions à corps ouvert. Ou alors, dans la plupart des cas, on peut faire des interventions par voie percutanée. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le site de lésion, du cœur, mais aussi des jambes et du cerveau, et revasculariser ainsi les patients. En cardiologie, on a beaucoup de moyens pour faire face. Les pathologies cardiovasculaires sont liées à la très haute pression avec laquelle le sang coule dans notre système circulatoire. Sur cette pression, les parois peuvent se fissurer, surtout au niveau des branchements. Et lorsqu'elles se fissurent, le sang, avec son contenu de cholestérol, peut pénétrer à l'intérieur. La cicatrisation, elle arrive le plus souvent des cas, heureusement, mais le complexe est difficile. S'il y a beaucoup trop de cholestérol dans le sang, ça va rendre la chose plus difficile. Si on a un diabète, il y a beaucoup trop de sucre, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des cicatrices qui ne sont pas vraiment bien faites, qui peuvent prendre de la place. À la place de sang, la cicatrice va obstruer la lumière. Et donc, c'est ça qui crée un bouchon, et donc l'infarctus, les AVC, etc. À l'inverse, dans le cas de la horte, la cicatrice, elle peut être tellement fragile face à la grosse pression qui est exercée sur la paroi, au point qu'elle se détend, elle se laisse détendre, la paroi, elle est de plus en plus fragilisée, et à la fin, ce qu'on appelle un anébrisme peut carrément se rompre. Alors, comment peut-on expliquer les liens entre maladie parodontale et maladie cardiovasculaire ? Justement, comme le problème à la base, c'est la cicatrisation qui pourrait échouer, qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires, la présence des bactéries qui peuvent passer dans la circulation à partir de la parodontite, entravent certainement, comme toutes les blessures, aussi la réparation des blessures au niveau des artères. Et effectivement, à chaque fois où on se brosse les dents et qu'on saigne au niveau des gencives malades, même si on ne s'en aperçoit pas, il y a le passage de bactéries et de médiateurs de l'inflammation aussi à le sang. Et une fois qu'ils sont dans la circulation, si une plaie se forme à ce moment-là, avec le sang, les bactéries et les médiateurs de l'inflammation peuvent pénétrer dans ces blessures et entraver la cicatrisation. C'était une hypothèse pendant très longtemps, mais désormais, on a aussi des preuves. Effectivement, au microscope, on peut identifier les bactéries doux parodontes dans les lésions les plus sévères. Et récemment, l'année dernière, une étude interventionnelle est parue qui montre que les personnes qui prennent bien soin de l'origine boucale en se brossant correctement les dents et en se faisant suivre par le dentiste ont une pathologie cardiovasculaire qui avance moins vite, voire régresse. Ça me ramène à imaginer qu'il faudrait que de notre côté, on puisse identifier exactement qui sont les patients qui peuvent avoir un problème de pathologie boucale. Dans ce cas, comment je peux les identifier ? Qu'est-ce que je peux faire pour le savoir ? Alors, si le patient a une maladie parodontale, il y a effectivement des signes d'alerte. C'est le saignement des gencives au brossage, c'est les dents qui sont mobiles ou qui se sont déplacées, c'est la mauvaise haleine, c'est la présence d'abcès parodontaux que va signaler le patient. Le médecin peut également conseiller le patient pour un brossage bicotidien et l'utilisation d'instrumentations d'hygiène interdentaire. Il peut aussi inciter le patient à une visite au moins annuelle chez son chirurgien dentiste. Et de notre côté, qu'est-ce que le chirurgien dentiste peut faire pour améliorer la prise en charge des patients atteints de pathologies cardiovasculaires ? Eh bien, si votre patient a plus de 50 ans et qu'il se plaint de douleurs dans la poitrine, de migraines, de douleurs mollets à l'effort ou alors de douleurs abdominaux, vous devez suspecter la présence d'une pathologie cardiovasculaire et inciter le patient à aller consulter auprès d'un cardiologue. Parce que, comme vous l'avez vu, le diagnostic et la prise en charge sont quelque chose de tout à fait accessible. Alors, concernant mes patientes et femmes enceintes, qu'en est-il de cette maladie ? Elles seraient plus sujettes aux gingivites ? Tout à fait. Du fait de l'imprégnation par les hormones, la progestérone et les oestrogènes, eh bien, les gencives sont beaucoup plus réactifs pour la même quantité de plaques bactériennes sur les surfaces dentaires. Et du coup, les femmes enceintes sont plus sujettes aux gingivites que l'est une autre patiente. On sait qu'aujourd'hui que les femmes enceintes, environ deux femmes sur trois vont présenter ces gingivites. Si la gingivite est existante avant la période de grossesse, eh bien, ces gingivites en plus vont augmenter, vont se développer. Alors, Pierre-François, parlons justement des complications de la grossesse. Concernant la grossesse, trois complications peuvent être rencontrées. La première étant l'accouchement prématuré, risque d'accoucher avant 37 semaines d'aménorée. La deuxième étant la pré-éclampsie, associant hypertension au cours de la grossesse et seule pathologie du fait du placenta de notre espèce humaine. Et la troisième étant le retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire le retentissement potentiellement de cette pré-éclampsie sur la bonne croissance de l'enfant. Concernant la pré-éclampsie, c'est quand même la deuxième cause de mortalité maternelle en France et aussi dans le monde. Concernant le retard de croissance intra-utérin, qu'on dépiste qu'environ chez 20% des enfants in utéraux, c'est une altération de la croissance de l'enfant au cours de la grossesse. Et y a-t-il des femmes à risque pour ces diverses complications ? Oui, tout à fait. Pour la pré-éclampsie, par exemple, les patientes qui ont fait une première, lors de leur première grossesse, une pré-éclampsie, sont à risque d'en refaire une. Et puis, certaines maladies, maladies chroniques, comme les maladies dites de système ou à pathologie auto-immune, et aussi certaines complications dont on vient de le voir sur la cavité buccale, mais aussi les complications inflammatoires peuvent engendrer en effet un retard de croissance intra-utérin, un accouchement prématuré, voire aussi une pré-éclampsie un peu plus tardive au cours de la grossesse. Alors, cause ou conséquence, on ne le sait pas aujourd'hui, mais il y a en effet tout un processus dont on a parlé précédemment d'inflammation chronique et d'atteinte endothéliale, principalement, bien sûr, au niveau de l'interface entre la mère et l'enfant, c'est-à-dire au niveau du placenta, qui peut avoir des conséquences tant au niveau de la maman que du bébé. Concernant la maman, nous pouvons rencontrer de l'hypertension, des protéines dans les urines, mais aussi des altérations de la coagulation du sang, qu'on appelle HELP syndrome. Concernant le bébé, on peut aller du retard de croissance intra-utérin ou malheureusement jusqu'à la mort fétale in utero. La parodontite représente une source importante de bactéries et de médiateurs inflammatoires produits localement qui vont pénétrer dans la circulation sanguine. On peut donc penser que ces deux composantes vont agir à distance sur l'unité placentaire. En effet, pour le premier, il a été montré qu'une par voie sanguine, les bactéries peuvent aller jusqu'à l'unité placentaire. Quant au second, il paraît aujourd'hui de plus en plus probable que les médiateurs de l'inflammation ont une part importante dans les mécanismes et la physiopathologie de la pré-éclampsie. Il existe donc un lien établi entre les maladies parodontales et la pré-éclampsie et ça de façon indépendante. Tout à fait. Alors comment les médecins, médecins de ville, gynéco-lépsétriciens et les sages-femmes peuvent-ils contribuer à la santé gingivale de leurs patientes ? Eh bien effectivement, l'équipe médicale a un rôle essentiel à jouer dans le dépistage de ces maladies, si possible avant de commencer une grossesse mais même en cours de grossesse. Et pour cela, il y a des signes d'alerte qui peuvent être reconnus par le médecin comme par la sage-femme et c'est par exemple les saignements de gencives, les douleurs gingivales, les déplacements dentaires qui veulent dire que la patiente a une parodontite puisque son os permet la mobilisation de la dent. C'est également la mauvaise haleine, la présence d'abcès parodontiques. L'équipe médicale peut également informer la patiente des problèmes qu'elle va avoir durant sa grossesse, en particulier cette apparition de gingivite à laquelle elle est plus susceptible. Et ils vont pouvoir également donner aux patientes des informations concernant l'importance du brossage quotidien deux fois par jour et également l'importance du brossage interdentaire de façon à éliminer le maximum de bactéries présentes sur les surfaces dentaires. Et puis, s'il y a un problème parodontal qui est dépisté par l'équipe médicale, il faudra bien sûr conseiller à la patiente d'aller visiter son chirurgien dentiste. Un bilan parodontal peut alors être réalisé pour connaître l'état actuel de la santé parodontale de la patiente. Et du côté du chirurgien dentiste, quelles précautions doit-il prendre lorsqu'il soigne une femme enceinte ? La première précaution, bien sûr, c'est un problème quotidien nous concernant, c'est l'automédication de nos patientes, de nos femmes enceintes, et donc de bien faire attention à certains médicaments qui sont non indiqués ou contre-indiqués au cours de la grossesse, je pense particulièrement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et à certains antibiotiques. La polyarthrite rhumatoïde, c'est le rhumatisme inflammatoire chronique en France le plus fréquent, globalement, 0,5% de la population générale. C'est une maladie qui est une maladie multifactorielle polygénique, très certainement comme la maladie parodontale. Cette maladie, elle implique d'une part des facteurs environnementaux et des facteurs environnementaux qui t'intéressent certainement. Voilà le tabac et certains germes qu'on retrouve au niveau de la cavité buccale, notamment pour nous, qui est important pour Phyromonas angivalis. C'est une maladie qui fait intervenir les cellules de l'inflammation et les cellules d'immunité, certainement les mêmes qu'on retrouve dans l'inflammation du tissu parodontal. Et c'est une maladie qui peut aboutir à un handicap important chez les patients et à des destructions articulaires. Alors, en pratique, il y a d'abord des critères diagnostiques qui existent, mais ces critères diagnostiques, on ne les utilise pas au quotidien pour faire le diagnostic de la maladie, puisque le diagnostic, on le fait sur les signes cliniques et sur les résultats de prise de sang ou d'examens radiographiques. La clinique, c'est des patientes essentiellement qui viennent nous consulter pour des douleurs et des gonflements articulaires. Chez ces patientes qui ont des douleurs et des gonflements articulaires, on prescrit un prélèvement sanguin pour d'une part rechercher un syndrome inflammatoire biologique qui traduit l'inflammation articulaire au niveau systémique, et puis surtout la présence d'auto-anticorps associés à la polyarthrite rhumatoïde, que sont les facteurs rhumatoïdes et les anticorps antiprotéines citrulinées. Et puis, si les symptômes évoluent depuis plusieurs mois ou depuis quelques années, on demande aussi des radiographies, puisque sur ces radiographies peuvent apparaître des destructions articulaires. Vous le voyez illustré sur cette image. Le diagnostic est simple, finalement, puisque les articulations sont douloureuses et gonflées. On le voit, c'est essentiellement les articulations des mains et des pieds qui sont touchées, mais toutes les articulations peuvent être touchées dans cette maladie. Et puis, dans les formes évoluées, comme on le disait, on peut voir apparaître des destructions articulaires qui sont certainement un petit peu les mêmes que celles qu'on peut observer au niveau du tissu de soutien des dents, puisqu'il y a une résorption osseuse, des érosions osseuses qui apparaissent et une destruction du cartilage articulaire. Les rhumatologues ont de la chance, et surtout, les patientes et les patients atteints de polyarthrite trumatoïdes ont de la chance, puisque depuis 20 ans, on a eu une diversification importante de l'offre thérapeutique. Cette diversification, elle repose sur l'apparition des agents biologiques et de façon plus récente, une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle les inhibiteurs de Jack. Dans la stratégie thérapeutique de la polyarthrite trumatoïde, le traitement d'ancrage, ça reste le méthotrexate. C'est le traitement de base qu'on utilise en première intention chez la grande majorité de nos patients. Et chez les patients qui ne répondent pas, c'est-à-dire dont les douleurs, les gonflements articulaires ne disparaissent pas sous le méthotrexate. On a le choix entre différents agents biologiques qu'on appelle anti-TNF parce qu'ils ciblent le TNF, qu'on appelle anti-L6-récepteur parce qu'ils ciblent le récepteur de l'interleukine 6. Aussi, des médicaments biologiques qui ciblent la co-simulation des lymphocytes T ou qui ciblent les lymphocytes B. Donc, une offre qui est assez importante en termes de cibles thérapeutiques puisqu'aujourd'hui, on fonctionne sur des traitements ciblés. Et de façon plus récente, depuis deux ans, on a à notre disposition des médicaments qu'on appelle inhibiteurs de Jack qui ciblent les voies de signalisation intracellulaires qui transmettent le signal d'activation ou d'inhibition des cellules depuis la membrane cellulaire et les récepteurs aux cytokines au noyau. Arnaud, tu me décris l'ensemble des traitements de la polyarthrite et en effet, je vois qu'ils ciblent préférentiellement l'inflammation. Et on voit bien que ces traitements anti-inflammatoires et immunosuppresseurs peuvent aggraver le risque d'infection au niveau de la cavité buccale. Or, comme la maladie parodontale a une composante bactérienne, on voit très bien ce lien au niveau de la pathologie. Maintenant, tu as décrit un autre facteur de risque qui est commun à la maladie parodontale et à la polyarthrite qui est le tabac. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu vois d'autres facteurs de risque communs entre polyarthrite et maladie parodontale ? Tu as évoqué le tabac et c'est vrai que nos patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde sont plus fréquemment fumeuses que ce qu'on observe dans la population générale. Un point qu'on n'a pas abordé, comme à la polyarthrite rhumatoïde et à la maladie parodontale qui est associée au complexe majeur d'histocompatibilité et en particulier à un gène qu'on appelle HLA-DRB1 avec des allèles qui sont surreprésentées à la fois chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et chez les individus qui sont concernés par la maladie parodontale. Les bactéries buccales, tu as parlé de porphyromonas gingivalis, pour le rhumatologue, c'est une bactérie qui a une particularité, c'est qu'elle exprime une peptidine arginine d'hyminase, une enzyme qui est capable de transformer des résidus d'arginine en citrulline et c'est vis-à-vis de cette citrulline que nos patientes s'immunisent avec ces anticorps antiprotéines citrullinées qui nous servent à faire le diagnostic ou qui sont utiles au diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. Et puis dernière chose, tu as parlé des médicaments. Alors c'est vrai que nos traitements sont des traitements qui ont une action anti-inflammatoire puissante. Ce sont aussi pour beaucoup d'entre eux des médicaments qu'on peut appeler immunomodulateurs plus qu'immunosuppresseurs parce qu'ils ont un impact sur les cellules de l'immunité et les médiateurs qui interviennent dans l'immunité que sont les cytokines. Alors on sait que certains de ces médicaments effectivement augmentent le risque infectieux. On sait par ailleurs pour ce qui est de la maladie parodontale que certains médicaments de par leur action anti-inflammatoire pourraient peut-être avoir un impact positif sur l'évolution de la maladie parodontale. Donc Vincent, tu vois nos traitements immunomodulateurs qu'ils peuvent certainement avoir chez certains patients un impact peut-être délétère et pour certains autres un impact peut-être positif. On a des éléments qui vont dans ces deux sens dans la littérature. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien épidémiologique qui est établi entre le risque de maladie parodontale chez nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Maladie parodontale est plus fréquente et vous le voyez sur cette plaque, 10 à 20 % de plus de maladie parodontale chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde comparativement à la fréquence qu'on a chez des gens indemnes de polyarthrite rhumatoïde. Donc, au vu de ces éléments sur les mécanismes de la maladie et sur les mécanismes épidémiologiques, ton avis sur l'impact que pourrait avoir la maladie parodontale sur la polyarthrite rhumatoïde ? En effet, Arnaud, se poser la question de l'explication de ce lien épidémiologique est essentiel et la littérature nous apporte quelques réponses. Cette maladie parodontale à travers ses deux grandes composantes qui sont l'inflammation et la composante bactérienne et notamment porphyrona gingivalis, on va pouvoir cibler ces deux acteurs. En effet, l'inflammation au niveau parodontal peut diffuser au niveau systémique et cibler plus particulièrement les articulations. D'un autre côté, ce microbiote parodontal et notamment porphyrona gingivalis est capable de transloquer dans le corps humain et de cibler directement aussi la pathologie articulaire. Et donc, le dentiste peut se positionner là. à travers son traitement parodontal comme on a vu qui pourrait contribuer à l'amélioration de la polyarthrite peut cibler ces deux paramètres qui sont l'inflammation et le paramètre bactérien. Au vu des liens évidents qui existent entre ces deux maladies, quelles sont les recommandations qu'on peut faire aux médecins généralistes ou aux rhumatologues qui prennent en charge des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde notamment pour détecter cette maladie ? En effet, il faut créer ce lien avec le spécialiste que vous êtes et le médecin généraliste. C'est lors du diagnostic de polyarthrite, il faut adresser le patient vers une consultation odontologique. Pourquoi ? Parce que le dentiste va pouvoir faire un bilan buccodentaire et surtout un bilan parodontal pour évaluer la maladie parodontale et sa composante bactérienne pour pouvoir prendre en charge le cas échéant et améliorer ce facteur de risque et ce facteur d'aggravation que représente la maladie parodontale au sein de la polyarthrite. Et d'un autre côté, si vous avez un patient qui va présenter des signes particuliers au niveau de la bouche, des choses très simples, c'est-à-dire une mauvaise haleine, des saignements spontanés ou au brossage ou sinon des mobilités dentaires, il faut vraiment l'inciter à la consultation parce que nous avons tous les signes qui font appel à la maladie parodontale. Donc, vous l'adressez vers le chirurgien dentiste qui va le prendre en charge, faire un bilan parodontal, renforcer le brossage à la fois quantitatif et qualitatif et mettre en place une réelle prise en charge parodontale dans le cadre de sa pathologie générale. Donc, on peut être acteur dans la prise en charge générale du patient avec une polyarthrite rhumatoïde. La question que moi j'ai, c'est quand je reçois un patient avec une polyarthrite, quels sont tes conseils, toi, de spécialistes pour le prendre en charge au sein de notre cabinet dentaire ou en service hospitalier ? Je crois que toute la question, elle concerne la gestion des traitements, notamment en cas de soins dentaires que tu considéreras comme invasifs. La première chose, c'est que les rhumatologues et les patients, on n'aime pas toucher à leur traitement ou arrêter leur traitement parce que ça les expose à des poussées de leur maladie. Donc, ça, c'est le premier point. Si le chirurgien dentiste a un doute sur la gestion du traitement ou sur son risque infectieux, je crois qu'il ne faut pas qu'il hésite à contacter le rhumatologue traitant du patient qui pourra lui donner des informations directement. Si jamais il n'a pas la possibilité de contacter le rhumatologue traitant, il peut trouver sur un site qui s'appelle le Club Rhumatisme et l'Inflammation, le CRI, des fiches qui concernent en pratique les soins dentaires chez des patients qui sont traités par ces différents immunosuppresseurs ou immunomodulateurs dont on a parlé. Pour faire simple, si tu considères que les soins dentaires sont un geste invasif à risque infectieux, il faut très certainement par précaution se mettre à distance de la dernière injection ou de la dernière perfusion du traitement biologique. Pour les anti-TNF, généralement, c'est deux à quatre semaines après la dernière administration du traitement. Pour les anti-L6 récepteurs, même chose, deux à quatre semaines en fonction que le médicament est administré par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse. Pour les médicaments qui modulent la co-stimulation du thé, là encore, deux à quatre semaines. Et il y a une exception qui est un médicament qui cible le lymphocyte B qui s'appelle le rituximab qu'on fait en perfusion tous les six mois dont l'effet immunomodulateur est persistant dans le temps et là, il vaut mieux attendre cinq à six mois après la dernière perfusion pour réaliser le geste. On a dit un mot des nouvelles thérapeutiques avec les inhibiteurs de Jack. C'est des petites molécules administrées par voie orale. Elles ont une demi-vie qui est courte et donc là, une semaine de suspension du traitement par inhibiteur de Jack si on voulait un maximum de précaution ou de sécurité serait suffisante. Enfin, dernière chose, on a dit traitement de base, c'est le méthotrexate. Le méthotrexate, c'est pas la peine de l'arrêter. Et puis pour les patients qui ont une petite dose de corticoïde, petite dose de corticoïde à 5 kg par jour de près de 10 zones, en principe, ça fait un tout petit sur-risque infectieux et on n'aime pas arrêter les corticoïdes chez nos patients quand ils sont à faible dose. Donc ça, on vient de le voir, il y a différents traitements immunosuppresseurs, ils ont des durées d'action qui sont différentes les uns des autres. Donc je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a un dialogue qui existe entre le chirurgien dentiste quand il a un doute et le rhumatologue. Le rhumatologue, il n'est pas trop conscient de ce que sont d'éventuels soins invasifs. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu touches du doigt à notre question, c'est dans quel acte nous devrons prendre des précautions particulières ou pas. En effet, la question, c'est ce fameux acte invasif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va considérer que nous touchons muqueuse par une incision ou une avulsion, dans ce cas-là, nous serons sur un acte invasif. Donc, lors d'un acte invasif, il faut en effet créer le dialogue avec le médecin prescripteur pour se positionner dans le délai par rapport à l'administration de cette molécule. En effet, ça va conditionner notre prise en charge et c'est à ce moment-là que se posera la question quand réaliser notre acte invasif. La deuxième question qui se posera, ce sera la gestion du risque infectieux. Est-ce qu'il y aura nécessité une antiprophylaxie ou non ? Et là, ça sera sur les recommandations de la NASM. La deuxième chose, ce sont les actes non-invasifs qui, eux, ne vont pas toucher. On ne va pas lever de l'embeau et on ne va pas toucher les muqueuses, donc il n'y aura pas de saignement. Généralement, nous sommes sur des actes de routine où, dans ce cas-là, il n'y a pas de prise en charge particulière à faire, mis à part une gestion correcte de l'hygiène lors du traitement. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Toutes les deux se caractérisent par la présence de l'inflammation au niveau de la paroi du tube digestif. Dans la maladie de Crohn, les lésions inflammatoires peuvent toucher tout segment à partir de la bouche jusqu'au niveau de l'anus. Dans la rectocolite hémorragique, les lésions commencent dans le bas rectum, immédiatement au-dessus de la ligne pectinée et s'étend sur une longueur plus ou moins importante. Ce sont des maladies qui évoluent par des périodes de poussée inflammatoire entrecoupées des périodes de rémission. Ce sont des maladies plus répandues qu'on ne le pense. L'incidence de la rectocolite hémorragique est de 25 patients par an par 100 000 habitants et celle de la maladie de Crohn de 15 patients par an par 100 000 habitants. La prévalence des deux pathologies est d'environ 300 patients pour 100 000 habitants. Concrètement, en France, ça veut dire 25 nouveaux patients par jour et un total de 250 000 patients suivis pour une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce sont aussi des pathologies qui intéressent les jeunes avec un pic d'incidence entre 15 et 30 ans. Il faut savoir que 15 % des maladies commencent à l'âge pédiatrique. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont des pathologies multifactorielles complexes d'éthiologies inconnues. Diverses mutations génétiques, l'intervention des facteurs de l'environnement et une modification de l'homéostasie intestinale interviennent de manière variable, vont faire perdre la fonction de barrière de la muqueuse intestinale. Il y aura une invasion par des micro-organismes de celles-ci et cette micro-invasion va être le point de départ d'une réaction excessive inflammatoire et donc d'une inflammation chronique déclenchant l'apparition des lésions caractéristiques de la maladie. Des progrès significatifs dans la compréhension de la physiopathogénie de la maladie ont été faits ces dernières années et ça ouvre la porte à des nouvelles voies thérapeutiques. Les signes sont très variables d'un patient à l'autre. Il y a des signes digestifs d'abord que tout le monde connaît des douleurs abdominales de la diarrhée mais aussi des signes généraux la fièvre la perte de poids et des signes de localisation de l'inflammation dans d'autres organes en dehors du tube digestif au niveau des articulations au niveau de la peau au niveau de l'œil. Un mot à part pour les enfants chez lesquels avant les signes digestifs le retard de croissance et le retard pubertaire sont des signes d'alarme ont décrit des lésions buccales associées aux maladies inflammatoires de l'intestin qui devraient être reconnues dont certains sont spécifiques notamment dans la maladie de Crohn. L'aspect pavimenteux de la muqueuse les graines lomateuses non casieuses les ulcérations linéaires les fissures de la langue ou des lèvres devraient être reconnues car leur identification peut accélérer le diagnostic d'une maladie inflammatoire intestinale non connue auparavant. Lorsqu'on identifie ce type de lésions chez un patient suivi pour une maladie inflammatoire de l'intestin cela témoigne d'un contrôle incomplet de la maladie et devrait imposer l'optimisation du traitement. Le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin repose sur un faisceau d'arguments cliniques biologiques et morphologiques L'endoscopie digestive haute et basse permet de visualiser et de localiser la présence des lésions inflammatoires et les prélèvements permettent de faire un diagnostic positif d'inflammation chronique et aussi d'exclure d'autres causes des lésions similaires des causes auto-immunes tumorales infectieuses D'autres examens morphologiques permettent une cartographie de la maladie Je parle ici de la vidéocapsule endoscopique ou de l'enterroïRM mais on utilise aussi des examens morphologiques pour s'assurer de l'absence de complications de la maladie comme le scanner abdominopelvien Ces pathologies demeurent incurables pour l'heure Cependant plusieurs médicaments ont prouvé leur efficacité dans le contrôle de l'état inflammatoire Je parle ici des 5-aminosalicylés notamment dans la rectocolite hémorragique des immunosuppresseurs à action rapide ou lente des traitements biologiques et dans les traitements biologiques je peux citer les anti-TNF les anti-integrines les anti-interleukines Une classe qui est rentrée récemment dans notre arsenal thérapeutique c'est les petites molécules de type anti-JAC et dans des situations où le traitement médical n'est pas efficace on est parfois amené à résiquer le segment inflammatoire donc de proposer un traitement chirurgical aux patients Le traitement chirurgical n'est pas pour lui curatif non plus parce que des récidives sont notées fréquemment après ce type d'intervention C'est assez difficile à évoluer la prévalence de la maladie parodontale chez les patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin parce que les patients ne parlent pas spontanément très souvent Une étude française dans une population pédiatrique avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin avait montré qu'un enfant sur cinq présente une maladie parodontale mais d'autres études retrouvent des prévalences beaucoup plus élevées jusqu'à 40-50% On sait aussi que la maladie parodontale est plus fréquente dans une population suivie pour une maladie inflammatoire de l'intestin que dans une population générale et que les formes de maladies parodontales sont plus sévères chez les patients avec Miki Les deux pathologies partagent une physiopathogénie similaire l'interaction de plusieurs facteurs qui induisent une rupture de la barrière muqueuse une dérégulation de réponse immunitaire et une inflammation chronique L'élément clinique rélevant du lien qui existe entre les deux pathologies c'est que lorsque les maladies évoluent en parallèle elles peuvent s'aggraver en parallèle et un deuxième point c'est que lorsqu'on traite une maladie inflammatoire de l'intestin on peut améliorer une maladie parodontale Le chirurgien dentiste peut-il s'adapter aux besoins spécifiques de ses patients pour optimiser leur prise en charge ? Oui, bien sûr Tout d'abord les patients avec maladies inflammatoires chroniques de l'intestin devraient être adressés à un chirurgien dentiste en systématique avant de démarrer un traitement biologique afin de s'assurer de l'absence d'un foyer infectieux profond foyer qui nous imposerait de différer le début du traitement Deuxièmement il n'est pas recommandé de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients suivis pour une maladie inflammatoire chronique de l'intestin du fait du risque majeur de récidive intestinale Concernant les gestes du chirurgien dentiste lorsqu'il y a des lésions de maladies parodontales actives chez un patient suivi pour une maladie inflammatoire de l'intestin la cicatrisation des gestes invasifs peut être difficile donc peut-être qu'il faudrait décaler différer la réalisation de ces gestes si ce n'est pas urgent C'est bon à savoir que certains médicaments utilisés pour le contrôle de l'inflammation dans les maladies inflammatoires de l'intestin augmentent le risque de complications infectieuses post-opératoires ça a été démontré notamment pour les anti-TNF donc en cas de chirurgie orale ces traitements doivent être arrêtés pour une durée d'environ 4 semaines si possible Néanmoins malgré le risque infectieux post-opératoire sous traitement anti-TNF une antibiotérapie prophylactique n'est pas recommandée et je finis par dire que la présence de lésions de maladies parodontales chez un patient suivi pour une maladie inflammatoire chronique de l'intestin est un signe de maladie non contrôlée donc le gastro-entérologue devrait être averti afin qu'il puisse optimiser le traitement Les maladies neurodégénératives c'est aujourd'hui vraiment un enjeu majeur de santé publique il y a de plus en plus de gens qui souffrent de ces pathologies qui sont diverses variées et qui ont comme composante commune la chronicité et le fait que ce soit une évolution péjorative donc parmi ces pathologies les plus connues sont évidemment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson et la caractéristique finalement c'est la dégénérescence et la mort de cellules nerveuses donc la présentation clinique elle est variable en fonction du type de pathologie neurodégénérative elle peut être d'ordre moteur par exemple comme c'est le cas pour la maladie de Parkinson avec des troubles du mouvement caractérisé le tremblement la lenteur ce genre de choses mais ça peut être aussi une présentation d'ordre comportemental avec des troubles cognitifs allant jusqu'à la démence pour la maladie d'Alzheimer évidemment mais aussi l'anxiété la dépression alors pourquoi c'est d'intérêt pour le chirurgien dentiste et bien tout simplement parce qu'au vu du nombre de patients et au vu des projections pour les années à venir avec des projections qui nous montrent que ces pathologies vont être de plus en plus fréquentes au sein de la population c'est vraiment des notions et des patients que les chirurgiens dentistes vont être amenés à rencontrer alors qu'est-ce qui finalement dans ces pathologies rend les patients plus vulnérables à la maladie parodontale ou est un facteur de risque pour développer une maladie parodontale et bien si on prend l'exemple de la maladie de Parkinson qui touche aujourd'hui en France près de 200 000 personnes on va voir qu'il y a différentes composantes qui peuvent expliquer un lien direct ou indirect avec les pathologies qui touchent la cavité buccale par exemple la première pathologie enfin le premier point auquel on peut penser et qui fait totalement écho à ce que tu as présenté précédemment c'est la qualité du brossage des dents le manque de dextérité de ces patients du fait des atteintes motrices et du coup des atteintes de la motricité fine va entraîner une détérioration de la qualité du brossage même si le patient finalement respecte les recommandations avec 2 à 3 brossages par jour et bien la qualité de ce brossage va être impactée et donc on s'expose à ce que tu présentais tout à l'heure avec finalement l'apparition de gingivites et qui peuvent évoluer de façon péjorative puisque la maladie étant elle-même évolutive on a peu de chances d'avoir une amélioration sans conseil dentaire alors effectivement dans ces deux pathologies finalement il y a des composantes infectieuses et inflammatoires comme pour la maladie parodontale ça c'est très clair c'est acquis pour les maladies neurodégénératives exactement et donc on a vu qu'à la fois la présentation motrice peut impacter la maladie parodontale mais aussi finalement tous les autres symptômes et également les traitements puisqu'on sait aujourd'hui que les traitements de type anticholinergique vont provoquer de la xérostomie et donc vont provoquer une modification de l'environnement de la cavité buccale et de la cavité orale par ailleurs les consultations dentaires donc les soins spécialisés en plus des difficultés que peuvent rencontrer les patients à la maison et bien ils vont aussi être impactés parce que le patient a du mal à tenir une position à rester immobile à supporter des soins de longue durée en cas d'impériorité émissionnelle par exemple ou du fait de la présence de symptômes de type anxiété ou dépression alors si on s'intéresse vraiment sur le plan physiopathologique il y a vraiment comme tu le soulignais une intrication dans les mécanismes avec les composantes bactériennes et inflammatoires on sait aujourd'hui que pour le cas de la maladie de Parkinson par exemple il y a vraiment cette composante inflammatoire avec une inflammation systémique et donc on peut légitimement s'interroger sur l'intrication de ces phénomènes et aussi sur le fait que finalement une maladie parodontale chez un patient parkinsonien et bien est-ce que ça n'a pas un impact direct aussi sur l'évolution de sa pathologie sur la neuroinflammation et puis l'augmentation du risque infectieux général je ne peux qu'appuyer cette recommandation d'avoir un lien initial finalement dès que le diagnostic neurologique est posé puisqu'on voit bien que ces deux pathologies sont évolutives et évoluent de façon péjorative donc il faut vraiment s'attaquer au problème quand il est encore temps et quand on peut faire quelque chose donc l'orientation et la création du lien entre neurologues équipes médicales et chirurgien dentiste elle est pour moi essentielle et vraiment il faut qu'on travaille dessus pour rendre ce lien beaucoup plus naturel qu'il ne peut l'être aujourd'hui en ce qui concerne ensuite les recommandations finalement propres aux patients atteints de maladies neurodégénératives c'est à dire qu'est-ce qu'un spécialiste qui prend en charge ces patients peut donner comme conseil aux dentistes et bien c'est de s'adapter évidemment aux contraintes et aux spécificités propres à chacune de ces pathologies donc certains patients vont présenter plutôt des atteintes motrices d'autres plutôt des atteintes cognitives donc il faut que le chargé dentiste soit suffisamment flexible pour on va dire adapter sa consultation aux besoins de ce patient d'une façon générale ce que l'on peut conseiller c'est effectivement d'avoir un environnement qui soit serein parce qu'on sait que le stress peut aggraver les symptômes chez ces patients donc favoriser la présence du conjoint si celle-ci est rassurante faire en sorte que l'environnement soit calme avec les mêmes personnes qui prennent en charge le patient c'est aussi assez rassurant faire des rendez-vous qui soient de préférence courts mais plutôt réguliers comme ça on peut vraiment prendre en charge de façon profonde et préventive également les troubles que peuvent présenter ce patient et puis établir une relation de confiance aussi avec le patient finalement ça revient à faire un plan de traitement commun avec du coup un échange régulier je pense que c'est vraiment très important d'insister là-dessus entre le neurologue et le dentiste avec des comptes rendus des courriers alors c'est quelque chose qui se fait naturellement peut-être entre spécialité médicale peut-être un peu moins avec les chirurgiens dentistes mais il faut aussi que le chirurgien dentiste envoie des comptes rendus des recommandations aux autres membres de l'équipe médicale et je pense aussi aux infirmières d'éducation thérapeutique et également créer du lien avec le pharmacien qui peut être à même d'orienter sur les effets indésirables liés aux médicaments sur les produits d'hygiène buccodentaire ce genre de choses donc vraiment créer du lien autour du patient le patient doit être vraiment au centre de la prise en charge et avoir une approche holistique au travers de l'implication de l'ensemble des expertises qui visent finalement un but commun c'est préserver la qualité de vie du patient et préserver ses fonctions puisque si on voit vraiment plus loin des dents mobiles c'est des altérations du comportement alimentaire une augmentation du risque infectieux c'est un risque aussi accru de pneumopathie donc on voit vraiment que tout est lié et il faut vraiment qu'entre professionnels on cherche aussi à travailler ensemble pour atteindre le but qui nous est commun c'est de préserver vraiment la santé et la qualité de vie du patient la BPCO l'acronyme signifie bronchopnémopathie chronique obstructive c'est un terme un peu barbare qui signifie simplement qu'on a une obstruction bronchique qui est chronique non réversible alors c'est une maladie qui est fréquente même si elle est mal connue par le public c'est une maladie fréquente la prévalence c'est entre 2 à 10% des personnes de plus de 40 ans c'est une maladie qui peut être sévère parce qu'on estime que d'ici 2030 ce sera la troisième cause de mortalité et donc c'est une maladie qui est à prendre en compte alors dans la BPCO le facteur de risque principal majeur c'est le tabac c'est là où on va se retrouver sur la maladie parodontale en termes de physiopathologie le tabac va provoquer une inflammation bronchique un remaniement bronchique une obstruction et ensuite on peut avoir une perte des volumes pulmonaires donc on a finalement deux pathologies qui vont coexister avec une BPCO c'est le sujet d'aujourd'hui avec une obstruction des bronches mais on a aussi l'emphysème avec le facteur de risque et le tabac et l'emphysème a créé une destruction pulmonaire donc ce sont deux maladies qui sont somme toute différentes mais qui s'associent parce que le facteur de risque est commun en ce qui concerne le diagnostic il est assez simple le diagnostic ça repose sur la spirométrie qui est des preuves fonctionnelles respiratoires c'est à dire qu'on fait souffler les patients dans une machine et on va justement démontrer l'obstruction bronchique sur ce souffle et une fois que cette obstruction est démontrée après il y a toute la prise en charge qui va découler qui est la première mesure et la plus importante c'est le sevrage tabagique on a la possibilité de mettre en route des traitements inhalés et notamment faire l'éducation thérapeutique vis-à-vis de ces traitements après il y a le réentraînement à l'effort parce que ces patients ont surtout une dysnée un essoufflement à l'effort et les réentraînés est majeur et puis il ne faut pas oublier la vaccination contre la grippe contre le pneumocoque qui va permettre de protéger ces patients contre les infections respiratoires alors les patients déjà c'est de l'âge parce qu'on sait que la EPCO la définition c'est à partir de 40 ans donc ce sont des patients qui sont depuis 40 ans qui ont un tabagisme qui est donc chronique qui évolue sur plusieurs années ensuite en termes de symptômes les patients décrivent une toux décrivent un essoufflement à l'effort mais ces symptômes sont tardifs donc il est important de faire le diagnostic avant que ces symptômes s'installent ensuite cette pathologie est une pathologie qui peut être sévère où on retrouve des complications notamment le handicap respiratoire ce sont des patients qui petit à petit vont faire de moins en moins de choses de fait de l'essoufflement et ensuite ne plus pouvoir faire d'activité la dénutrition aussi ce sont des patients qui ont une dénutrition et là on voit bien qu'avec la maladie parodontale il va y avoir des liens étroits on a d'autres complications l'ostéoporose l'anémie ce sont des patients qui vont développer réellement pas uniquement une pathologie respiratoire mais également une pathologie systémique alors on a assez peu de données sur le lien entre maladie parodontale et BPCO dans la littérature mais on en a quand même certaines on sait notamment que la BPCO augmente de 19% le risque de développer une maladie parodontale et on a un lien inverse avec la maladie parodontale qui augmente qui est un facteur de risque indépendant de l'obstruction bronchique et puis on a un facteur associé qui est la corticothérapie inhalée que nous on prescrit dans la BPCO et qui va modifier l'environnement buccal et favoriser le développement de la maladie parodontale alors pour nous pneumologues la question c'est quels sont les signes d'alerte de la maladie parodontale et à quel moment finalement il faut référer le patient au dentiste les signes d'alerte vont être très lisibles pour vous parce que ça va être intéressant d'être un peu des sentinelles pour nous adresser ces patients là en effet un des premiers signes peut être la mauvaise haleine un saignement spontané ou lors du brossage des dents donc ça c'est une question peut-être à poser aux patients mais aussi ce qui va apparaître ça va être dans les stades les plus avancés ça va être la mobilité ou sinon des pertes de dents spontanées et là dans ces conditions ça peut être des signes majeurs qui peuvent vous inciter à nous adresser le patient pour qu'on puisse le recevoir on voit bien comme tu l'as décrit qu'il y avait des traitements d'inhalation par corticoïde qui pouvaient simplifier mais comment en fait cette maladie parodontale et cette BPCO interagissent quel est le lien physiopathologique qui existe entre les deux alors il y a finalement assez peu de données sur ce lien entre physiopathologique entre maladie parodontale et BPCO il faut savoir que la maladie parodontale est une maladie inflammatoire avec une modification des germes au niveau buccal et ces germes vont être inhalés dans un environnement pulmonaire où on a une inflammation bronchique et il va y avoir une modification du microbiote pulmonaire et donc un environnement qui est favorable à l'obstruction bronchique et l'inflammation alors en tant que pneumologue la question qui nous intéresse nous c'est de savoir quel est le traitement de la maladie parodontale et quel va être l'impact sur la BPCO le traitement de maladie parodontale va avoir deux objectifs qui va être le même si le patient a une BPCO ou pas une BPCO c'est d'agir sur les deux facteurs de la maladie parodontale qui sont le facteur bactérien mais aussi l'inflammation or on a vu que justement dans la BPCO ce sont deux marqueurs qui peuvent agir directement sur la BPCO donc le traitement aura pour but d'éliminer le facteur bactérien et de diminuer l'inflammation soit à l'aide de détartra de surfaçage mais aussi également d'une incitation à l'hygiène avec un renforcement du brossage des dents pour diminuer le facteur inflammatoire et infection et comme l'a décrit la HAS il y a le rôle important c'est que dès le diagnostic de la BPCO un diagnostic et une consultation de la cavité buccale et notamment un bilan parodontal doit être réalisé et où on doit être acteur c'est dans le sevrage tabagique en effet il est évident comme tu l'as décrit et comme nous l'avons décrit au sein de la maladie parodontale le tabac est un facteur de risque de ces deux pathologies donc on doit être acteur comme vous de ce sevrage tabagique qui va permettre d'améliorer les paramètres de maladie parodontale mais aussi bien sûr évidemment les paramètres de BPCO et réduire ce lien entre les deux et ma question Laurent c'est toi en tant que pneumologue quelles seraient tes recommandations quand nous avons ce genre de patients en consultation dans notre cabinet en ce qui concerne les patients vu en odontologie je pense que la première chose à faire c'est de les identifier des patients de plus de 40 ans qui sont fumeurs il faut les adresser pour faire une spirométrie justement pour faire le diagnostic de BPCO ensuite comme tu l'as dit on se rejoint sur le sevrage tabagique c'est une mesure majeure chez les patients et il faut les référer aux tabacologues leur transmettre l'information de la nocivité du tabac chose qui est en général fait mais malheureusement pas toujours même chez les pneumologues et après tout ce qui est éducation thérapeutique évidemment ne va pas être fait par le dentiste mais toujours des conseils sur la prise des traitements et respecter la prise des traitements qui est importante